En tout cas, je n'indexe pas les pasteurs, en tout cas je n'indexe pas les églises, mais je dis une vérité qui se trouve dans l'apocalypse. Donc frères et sœurs, faisons attention, ne laissez pas passer ce message, faisons attention à ce que nous fréquentons comme église, aux pasteurs qui nous dirigent, parce que tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Il y a de ces pasteurs qui sont là pour faire le spectacle. Il y a de ces pasteurs qui sont là pour vouloir nous impressionner, frères et sœurs. Le Christ n'a plus besoin de ça. Bonjour frères et sœurs, Dieu va nous demander aujourd'hui de faire en chante l'Odyssée au Philadelphie. Donc c'est une question. Veux-tu vivre comme l'église de l'Odyssée ou vivre comme l'église de Philadelphie? Nous connaissons la différence entre ces deux églises. Donc Dieu nous rappelle qu'il a mis le bien et le mal devant nous, à nous de faire le choix. Donc l'église de l'Odyssée est une église pas moderne. Philadelphie, c'est l'épouse de Jésus-Christ, une église moderne bâtie sur l'amour. Voilà. Donc, lisons frères et sœurs, Apocalypse 3, verset 16. Donc Dieu nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, Puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Si, parce que tu es tiède, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je vais te vomir. Donc, il ne faut pas faire semblant d'être avec Dieu. Donc, cet avertissement est adressé à l'église de l'Odyssée. Aujourd'hui, Dieu nous avertit, nous. Cet avertissement nous est adressé à nous. Les temps frères et sœurs sont courts. Donc, nous sommes dans la période de cette dernière église qui est celle du compromis. Donc, celle qui ne supporte plus la sainte d'entrime, mais privilégie ce qui plaît à la chair. Donc, celle qui est à la parole de la piété, et remise ce qui en fait la force. Frères et sœurs. Donc, 2 Timothée 3, 5 nous dit Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Frères et sœurs, éloignons-nous du monde. Éloignons-nous non seulement des hommes, mais aussi des églises qui ont l'apparence de la piété, frères et sœurs, mais qui renie la vraie force, l'essentiel, la priorité qui est l'amour. Donc, ces églises matérialisent, Seigneur, qui semblent être des bonnes églises, par l'apparence, éloignons-nous de ces églises. Parce que le fond même de ces églises n'est pas chrétien. Parfois, c'est satanique. Tu vois, c'est bien bâti. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, l'intérêt, parfois, ce n'est pas Christ. Ça profite à leur intérêt. Tu vois, les passeurs riches, c'est leur intérêt. Donc, ils prennent l'argent pour s'enrichir, mais ils ne mettent pas l'amour devant. Donc, plusieurs églises ont la façade du christianisme, mais ne sont pas approuvées, ne seront jamais approuvées au jour du jugement. Donc, ça reflète parfois la condition de ceux qui se professent chrétiens, mais qui foutent les commandements de Dieu, comme l'Odyssée. Beaucoup d'églises actuellement, nous en avons à présent. Ils prêchent, mais ne font pas ce qu'ils prêchent. Ils prêchent. Donc, ils préfèrent ceux qui payent, ceux qui remplissent leurs poches, faire les miracles impressionnés. Mais tout le miracle ne vient pas de Dieu. Ça t'aussi donne. Ça t'aussi fait des miracles, frère. Donc, pour que tu fasses la crête, il faut qu'ils t'impressionnent. Il faut qu'ils te brisent. Ils vont te dire des choses pour que tu puisses leur donner de l'argent et ça va profiter seulement aux passeurs, envoyer leurs enfants en Europe. Oui. Donc, Dieu a dit, il a donné gratuitement et eux aussi doivent donner gratuitement. Voilà. Jésus-Christ nous dit, il ne faut pas être insensible à la misère des gens. J'ai été marqué par un pasteur, négativement bien sûr. J'étais à la station en train de mettre les sens. Un petit demande de l'argent à un pasteur devant moi. Et il répond en riant, en blaguant. Il dit, tu sais petit, les églises ne payent plus actuellement. Après, il rigole. Franchement, ça m'a donné une réflexion. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui motive un pasteur à dire cela? Est-ce qu'il fait l'église pour remplir sa poche ou bien il fait l'église pour gagner les armes à Christ? Parce qu'il arrive à faire cette différence entre les églises d'avant qui payaient et les églises de maintenant qui ne payent plus. Comment il arrive à là? Est-ce qu'il fait son église dans le but de sauver les gens ou bien pour avoir l'argent, avoir la domination? Dieu nous dit, il faut donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Mais pourquoi les pasteurs de maintenant? Je ne parle pas de tout le monde. Mais ce qui est écrit dans la Bible pour eux, pourquoi ça ne doit pas, ça doit être adapté à eux, mais pas selon la parole même. Donc avec ce type de pensée, ces gens de pasteurs, ils jouent avec le feu du compromis. Donc là, on dit, c'est comme ces églises de maintenant, là, sur la terre, un peu partout, ont remplacé l'amour du Christ et l'amour du prochain par l'amour du matériel, le bien matériel. Et surtout, celui du bien-être personnel, du pasteur d'abord. Donc l'église appartient au pasteur, pas à Christ. Donc l'argent, c'est pour lui, ses enfants. On arrive même à faire 5 quêtes dans un culte. Wow! Donc l'argent ne suffit plus. Ces églises qui sont riches, riches, riches. Ils ne sont pas riches, mais en réalité, ils sont pauvres. Parce qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, nus, selon l'apocalypse. Elle en vient même à renier la puissance de la parole de Dieu et à être négligente et indifférente vis-à-vis du mal, à manquer d'amour véritable et surtout à fermer les yeux face au péché. Quelle église? Ils couvrent les fautes. Non! Donc cette tiédeur par rapport aux Écritures, frères et sœurs, emmène à une dépréciation de Christ qui est l'auteur de cette parole. Et il y a un grand danger là. Parce qu'il est écrit « Le Seigneur vomira ceux qui sont tièdes. » Donc ces églises-là, ces passeurs-là, ces matérialistes-là, qui passent d'abord l'argent à la place de l'amour. Donc soyons comme ces chrétiens parentés à l'église de Philadelphie, dans le nonce des filles, amour fraternel, qui constitue l'épouse véritable et sera conduite au nonce de l'amour. Donc ceux et les frères et sœurs sont les véritables disciples du Maître, les véritables disciples du Christ. Ils suivent fidèlement Jésus-Christ et recherchent et font la volonté du Christ. Là, eux, ils reconnaissent et entendent la voix de Christ. Ils marchent dans l'amour et courent sans relâche pour emporter ce prix de la vocation céleste. Donc c'est dit dans l'Apocalypse 3, 7 à 13. L'église de la Philadelphie, ça doit être notre modèle. Donc l'église n'est pas un bâtiment ni une dénomination particulière, non. Mais une entité spirituelle dont nous nous faisons partie intégrante. Donc considérons notre condition et revoyons si elle est comparable à celle de l'église de la Philadelphie ou de l'Odyssée. Si c'est comparable à l'Odyssée, avant qu'il ne soit trop tard, prenons la décision de changer de dimension frère et délaissons les fausses apparences par une grande répentance, une répentance sincère, sincère. Merci frère de m'avoir écouté. Aujourd'hui, le temps, c'est le temps de la vérité aujourd'hui. Il faut connaître la vérité et cette vérité vous affranchira. Donc on n'est plus là, attention, parce que le monde, non seulement petit, mais le monde actuel, le temps est court. Tu te retrouveras des années après et tu feras un bilan de toi et voilà, tu as perdu le temps. Non, faisons très attention. Choisissons les vraies dominations. Il y a de vraies églises de Christ. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des vraies églises. Donc, évitons les églises qui vont nous perdre. Évitons les églises qui... Ton argent... Oui, c'est la dîme, c'est reconnu par Dieu. Nous devons payer et le pasteur doit être nourri par l'église. Celui qui travaille à l'hôtel, mange. Oui, oui, à l'hôtel, c'est normal. Nous devons donner la dîme. Oui, je le dis. Nous devons donner de l'argent dans la maison de Dieu. Mais ce que je condamne, c'est le fait que le pasteur, au lieu de mettre d'abord la parole de Dieu devant, c'est-à-dire, Dieu nous dit, Jésus-Christ nous a laissé une mission, c'est faire les disciples, c'est sauver les âmes. Donc, au lieu de bâtir ton église sur sauver les âmes, c'est-à-dire l'amour du prochain, tu l'as bâti sur le matériel. Tu bâtis ton église sur l'argent. Tu bâtis ton église pour bluffer, bléir les gens, c'est-à-dire retirer l'argent aux pauvres et t'enrichir. Ça, c'est mauvais. Parce que Jésus-Christ avait le droit de s'enrichir, mais il ne s'est jamais enrichi. Donc, il a voyagé sans argent, il a tout fait, toute cette mission. Mais nous, actuellement, c'est d'abord l'argent. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Dieu même dit, il est riche. Donc, quelqu'un qui pratique un passage doit être riche, c'est normal. Mais quand un fidèle vient à toi, aides-tu ce fidèle ? Quand un fidèle qui donne de sa dîme, il est dans le besoin. Quoi ? Tu es-tu ? Toi, en tant que pasteur, tu es prêt à l'aider, je ne crois pas. Donc, revoyons nos frères et soeurs, revoyons nos pasteurs aussi. Priorise d'abord la volonté de Dieu.